Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté Filmora 12 assez révolutionnaire, assez unique. L'intégration dans l'interface de Filmora, de l'intelligence artificielle, style GPT. On pose une question à Filmora et il nous répond de manière élaborée avec des phrases et tout un argumentaire. Alors, c'est une version bêta, donc on ne peut pas vraiment converser. C'est-à-dire qu'on pose la question, il nous répond et après il faudra éventuellement reposer la question. Voyons cela ensemble sur mon ordinateur. Ok, donc je viens de démarrer Filmora. Il y a ce menu d'accueil que vous connaissez sûrement. Alors, vous pouvez directement poser la question au niveau de ce menu d'accueil en cliquant sur droit d'auteur, intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'équivalent de chat GPT. On pose des questions, il nous répond. Donc je vais cliquer dessus. Et là, on pose notre question dans cette zone de saisie. On va lui demander cette anecdote sur la ville de Rome. Alors, à savoir qu'on peut poser 20 questions par jour. C'est une limitation pour l'instant. Comme vous voyez, c'est encore une version bêta, donc work in progress. Et je vais soumettre ma question. Donc là, il vient de me répondre de manière complète. La construction des célèbres fontaines de Rome, comme la fontaine de Trévis, a provoqué de nombreux conflits entre les artistes, etc. Ça parle du Colisée, ça parle un peu de tout. Il nous a fait une compilation des anecdotes les plus intéressantes de Rome. Si jamais vous voulez conserver ces informations, par exemple, comme script, on peut l'utiliser comme un script de YouTube. On clique sur cette icône pour copier et on pourra faire coller dans un texte ou autre chose. Donc on peut faire copier, je clique dessus. Tout le contenu est copié dans le presse-papier. Ok, maintenant que c'est fait, je ferme la fenêtre. Et je vais créer mon nouveau projet. Alors nous voici dans Filmora. On va ajouter un titre. Je vais utiliser ce menu Saisie de texte rapide. On va double-cliquer dessus. Et on voit que dans le menu contextuel, tout en haut, il y a une nouvelle icône avec un crayon écrit en petit AI. C'est la même chose. On clique dessus et on peut poser des questions. Et ça nous répondra de la même manière. Donc par exemple, je vais lui demander ce qu'est un fond vert. Voilà, donc il nous explique que c'est une surface verte qui est utilisée comme toi de le fond pour les effets spéciaux dans les films, la télévision et la photographie. Bon, c'est une réponse assez complète. Ma question n'était pas précise. Il a réussi à comprendre ce que je voulais vraiment savoir. Et enfin, un troisième endroit où on peut utiliser cette AI conversationnelle, on va dire. C'est au moment de l'exportation. Donc là, je vais cliquer sur OK. Je sors du menu. Je vais cliquer sur Exporter. Et là, on retrouve cette icône avec le crayon et AI qui peut nous inspirer à trouver un titre percutant, par exemple. On clique dessus et c'est toujours le même principe. Donc on a cette intelligence artificielle style ChatGPT au lancement de Filmora. Quand on insère des titres, on peut l'utiliser. Et au moment de l'exportation, on peut également l'utiliser pour s'inspirer pour des titres. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Je vais bientôt sortir une vidéo complète de toutes les nouveautés Filmora 12.2. Donc stay tuned, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous suggère de regarder cette vidéo qui vous présente les principales nouveautés de la version Filmora 12. Allez, ciao, ciao et à la prochaine j'espère. Sous-titrage ST' 501